bonjour à tous on se retrouve sur le serveur de go fox donc on est quatrième dan et on va affronter un joueur quatrième dan également on est blanc on va proposer un croisé pourquoi pas il fait Oshikomoku ok on va faire de même Oshikomoku et il fait un shimari ok un grand shimari en quatrième ligne qu'on peut approcher plus tard soit en G16 soit en D16 on peut venir en H17 il y a des points d'invasion par ici donc il y a plein de possibilités d'approcher ça nous pendant ce temps on va jouer un peu moderne on va prendre le coin je pense qu'il va pousser de ce côté pour développer quelque chose d'intéressant ici il fait le hanné ok le hanné normalement pour le double hanné donc on va voir s'il le fait mais peut-être qu'il aura envie de jouer le nobi pour développer un mur plus important après il va être goté parce que on continue une fois il continue et on peut venir attaquer son mur cette approche dont on parlait dans une autre vidéo qui vise à venir en O15 si je viens ici il continue parce que s'il ne continue pas je peux faire le hanné à la tête des trois pierres et s'il résiste on peut faire double hanné ce qui menace de faire des atterrières un peu chiant et en temps nous si on part tout de suite quand il descend ici c'est sente je vous montrerai ça peut-être à la fin de partie on avait déjà vu ça dans des parties sur fox justement ok donc on approche comme on a dit et oui s'il descendait et qu'en plus après derrière il allait en P18 même si je résiste avec Q18 en gros je mourrais avec le hanné je résiste et il va ici donc je vous laisse voir dans le SGF il vient là d'accord donc il prend une extension de son chimari qui est intéressante quand même on va peut-être pas laisser notre pierre toute seule donc on va venir ici tout de suite il connecte et on saute on s'en va simple là son mur est un petit peu moins intéressant maintenant par contre il s'est bien développé de ce côté il faudra je pense que là l'invasion a priorisé sera plutôt en E17 ou D17 tenir profondément pour vivre rapidement et là il approche haut ok il faut continuer à développer l'influence là il a une force quand même avec ce mur c'est sûr et là il veut continuer à développer l'influence en 4ème ligne ce qu'il vise c'est l'attaque sur ce groupe donc il faut faire attention donc là soit on essaie de développer le truc c'est que sur ce bord là on n'a pas grand chose à développer en fait même si on vient là si on vient là il n'y a pas grand chose à développer parce que on est en 2ème ligne et lui il est déjà présent en 3ème ligne assez proche donc on pourrait pincer si on pince je pense plutôt à une pince haute justement en vue d'aider ces pierres ou alors on peut prendre le coin si on se dit ces pierres elles ne risquent rien et en vrai ces pierres elles sont difficilement attaquables je trouve quand même donc je vais prendre le coin histoire d'être sûr d'en avoir 2 parce que sinon c'est un Hoshi que j'ai et ici on ne sait pas encore exactement comment ça se passe on protège on vient là et ça ce genre de joseki justement en général ça abîme le bord dans cette direction mais comme il est déjà à peu près inexistant c'est pas bien grave et voilà il t'est nuki d'accord il t'est nuki donc là il me dit tu n'as pas le temps de venir ici du coup qu'il aimerait bien jouer lui normalement le joseki ici il se finit avec noir en j4 voire en j3 dans cette configuration il peut même approcher jusqu'en rang 3 pour attaquer et là il décide de venir en j15 c'est pour attaquer ces 3 pierres si je ne réponds pas il peut par exemple faire un kema comme ça et dire ces 3 pierres là je vais les englober donc on va s'en aller comme ça ou comme ça ce kema doit être possible aussi après attention comme il a une position assez forte par là rien ne l'empêche de couper directement il faut être prêt à ça s'il vient et qu'il coupe comme ça je vais là et qu'il coupe il a pas le chicho mais par contre il peut couper en kosumi et quand je viens là il coupe c'est pas la plus belle des manières de le faire mais en soit si ça marche il est solide de deux côtés donc moi je vais jouer par là me renforcer et en même temps ces pierres là sont isolées donc il ne peut pas faire n'importe quoi non plus même si en rajoutant des coups vers l18 j'imagine qu'il peut peut-être connecter avec l18 si je vais ici il continue j'ai l'impression qu'il connecte et qu'est-ce que j'aurais comme coup j'aurais du m18 il vient en centre je monte mais il déchire complètement la forme donc ça vaut pas le coup il approche de ce côté encore en vue de développer un grand mouillot dans cette direction donc en vue des décès pierres comme j'ai déjà deux coins cette fois-ci on va passer haut comme on disait on pince on dit tu as raison ce bord là est intéressant lui il vient prendre un coin c'est normal il faut quand même notifier pour les deux joueurs il faut une balance en quelque sorte une balance des territoires et une balance des forces en territoire blanc a déjà deux coins ici c'est du potentiel c'est en quatrième ligne en soi donc on peut encore glisser au-dessus encore en termes de territoire pur blanc est devant en plus blanc a tu commis et puis on avance donc là il s'empare d'un coin c'est normal et en balance de force c'est à peu près équilibré peut-être qu'il est un peu plus fort quand même il a beaucoup de pierres en quatrième ligne justement donc il a plus de force sur l'extérieur ici on va couper il monte je monte on va finir goûter sur cette séquence il saute et on rajoute là voilà ça c'est notre jeu c'est qui également on est obligé de rajouter ce coup en C7 parce que notre pierre est quand même très loin celle de D10 si on n'y rajoutait pas un coup il pourrait assez facilement sauter couper les deux formations ça serait problématique alors que là ici maintenant effectivement c'est gros ce coup en F4 mais il ne peut pas couper en C5 sinon on capture s'il saute on capture s'il monte on peut connecter donc ça va par contre il développe quelque chose d'intéressant ici est-ce qu'on a envie de venir tout de suite peut-être là j'hésite soit je viens attaquer ici s'il rajoute lui-même un coup en J4 ça semble très gros quand même ça développe une extension naturelle avec ces deux pierres et une extension naturelle avec ces deux pierres si j'y viens ça attaque ces trois pierres là c'est assez intéressant mais ma pierre est assez isolée il faut faire attention quand même mais en même temps noir il pourrait s'emparer de C12 qui est un gros coup également s'il fait C12 avec ce Shimari il a une extension de ce côté et il a une bonne extension de ce côté également donc c'est plus compliqué d'envahir parce qu'il a pas besoin de se soucier en tout cas moins de l'extérieur je pense quand même qu'on va venir de ce côté comment est-ce qu'on pense est-ce qu'on joue J4 ou est-ce qu'on joue un peu plus proche pour être plus loin de ce mur là justement si je joue ça il jouerait le coup à l'aisselle je le descends il monte on le saute il joue au milieu atari connect on joue des formes légères je pense je pense que ça va ressembler à ça à la séquence je peux peut-être rajouter un coup vers P5 également pour gagner un peu de force ok il attaque d'abord par là c'est bien peut-être que j'aurais dû jouer en C5 parce que là il peut jouer ça non c'est pas attention il laisse une coupe il joue ce coup d'accord c'est intéressant c'est la même idée que P5 mais je trouve que P5 est mieux pourquoi ? parce que P5 ça menace de continuer en Q5 et quand je protège il peut couper d'un côté ou de l'autre alors que là ça ne menace pas de couper donc c'est j'ai moins besoin d'y répondre donc on va jouer par ici on va s'installer un petit peu sur ce bord là en fait tout simplement on peut par exemple jouer ça puis ça si on joue ça en fait il peut glisser au-dessous et en soit après on saute on va faire ça s'il glisse au-dessous on peut jouer en K3 il retourne connecté et on saute par là on a une forme assez stable c'est ça qui est assez inquiétant en fait maintenant ok il attaque de manière très agressive qu'est-ce qu'on fait ici on a deux choix soit descendre en K3 soit aller en J4 en J4 en fait il continue tout simplement en I3 on continue et il peut peut-être couper il y aurait 3 libertés donc il pourra couper je pense parce qu'il me donne plus envie de faire ça gagner la force de ce côté pour attaquer ces pierres là parce qu'un jour si je gagne de la force ici et que je sépare cette formation de cette formation il n'a pas de base de vie concrète de chaque côté ok il fait ça faire le année il vient là d'accord si j'ai ici qu'il coupe je capture donc il ne va pas faire ça on vient là on coupe si on vient en K5 ça serait une erreur parce qu'il pourra aller en M2 et M2 c'est quoi ? c'est soit il passe au 2 en L1 mais en même temps si moi je viens en L1 il peut revenir en L3 et me couper et mon L2 est mort L2 et mon L1 donc je ne peux pas faire vraiment ce coup il faudrait plutôt connecter en L3 il peut couper on fait Atari il monte on monte ça a l'air de plutôt bien se passer surtout que ces pierres là ne sont pas encore connectées on va faire ça même si c'est un angle vide il va plutôt faire ce année là normalement est-ce qu'on peut faire le double année ? si on fait ça il peut faire cet Atari donc attention il protège et il vient en L5 on a 4 libertés on peut faire le contre Atari ici mais il peut venir là et capturer nos pierres même si on capture une pierre ici c'est pas incroyable pour lui on peut peut-être couper tout de suite est-ce que ça revient au même ? si on coupe tout de suite on peut faire cet Atari elle est là on a 4 libertés et lui 4 et là cette fois-ci on peut peut-être faire quelque chose on dirait ici il ne peut plus bouger donc la coupe a l'air intéressante tout de suite il sortirait et ensuite on peut est-ce qu'on peut faire Atari ici il monte on va là en fait il a cet Atari puis la coupe ça ça ne marche pas très bien on va peut-être tout simplement utiliser ces pierres pour revenir ici il sort et on double connect qu'est-ce qu'on peut jouer ici je pense qu'on va jouer cet Atari l'objectif c'est d'attaquer ces pierres là on a également cette coupe cette connexion possible à tout moment donc on va jouer dans la forme par ici alors là si on va en L6 même s'il peut couper qu'on connecte et qu'il sort on peut revenir ici et s'il menace de faire ça d'abord on peut venir en K1 ce qui menace de venir en I2 et de capturer ces pierres il doit faire attention également donc on va venir par là tousser ces pierres là ici l'Atari justement de ce côté on a vu s'il fait ça bon déjà ça nous renforce ici et quand il sort on a quand même des situations favorables de ce côté et s'il faisait Atari de l'autre côté tac tac et qu'il prenait par là il y a peut-être des petites situations justement on peut faire Atari revenir ici donc attention il ne peut pas faire n'importe quoi dans ses Atari ok il vient par là on protège c'est en vue de faire ça j'imagine et là on vient là et là maintenant il protège ici sauf que du coup on récupère le Sente et on va ouvrir en fait d'une manière ou d'une autre on va essayer de couvrir parce que même s'il fait cet Atari on capture la pierre enfin on sacrifie pardon la pierre il capture et on regaille encore une fois un Sente donc ça peut être très intéressant pour attaquer toute cette formation on va faire une sorte de Boshi le chapeau ici il ne peut pas vraiment mettre cet Atari s'il fait cet Atari je joue là il capture et on enfermait donc c'était fini et en même temps et en même temps ici ces pierres elles servent à quoi ? elles commencent à empêcher ces pierres là de sortir et ça aide un peu cette formation également ok on vient ici il va faire le bambou est-ce qu'on peut pousser comme ça ? tac s'il pousse que je vais là qu'il fait Atari on vient ici il capture on connecte mais il coupe ici donc il faut faire attention il faut plutôt jouer des coups comment est-ce qu'on fait ça ? j'ai l'impression que ce coup là en fait s'il pousse ici il faut plutôt reculer ici après oui c'est ça en fait on a droit c'est seulement quand il fait cet Atari il faut pas connecter quand il pousse ici il faut pas bloquer il faut reculer une fois voilà on protège Atari Atari capture on connecte le tout c'est pas très beau mais ça bloque donc là on s'est lancé dans un très gros combat on va voir ce que ça donne ici il peut pas avancer pour couper sinon il est en auto Atari de ces deux pierres donc là il capture et nous on remet Atari sauf que cet Atari il est gênant il est obligé d'y répondre parce que sinon en recapturant du coup sa pierre future en J6 et celle en K5 ça me ferait deux yeux c'est deux emplacements donc voilà il n'y a aucun intérêt pour lui de vraiment capturer et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? parce qu'en vrai ça va être très compliqué de vraiment chasser tout ça il y a des points de coupe un peu partout roulant comment on fait ça ? si je fais ça qu'il fuit je vais là il peut continuer à fuir je continue on peut lui laisser prendre cette pierre mais en soi il n'a pas deux yeux puisque ici quand il joue là je joue ici quand il joue ici je peux faire cette Atari donc on peut peut-être sacrifier cette pierre et dire tu n'auras qu'un oeil ici je t'accorde ça mais c'est le seul endroit où tu auras un oeil d'accord ? et encore si je joue là un moment ce n'est pas encore un oeil tac 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 si je joue là je pense que c'est un coup nécessaire même s'il peut encore sortir en fait là ici on aimerait clairement bloquer par l'eau est-ce que j'ai le droit ? et en plus il y a encore des faiblesses avec ses Atari ce pipe donc peut-être que ce serait plutôt L10 c'est pas évident c'est pas évident ou peut-être des coups comme ça ouais ça ça a l'air pas mal pour fermer de ce côté mais après il joue Q10 ça retire une liberté à ses pierres et moi quand je coupe qu'il fait Atari de ce côté tac tac s'il pousse de ce côté je vais là pas bloquer je vais là il y a Atari et il répond il me reste combien de temps ? 5 minutes c'est bien tac donc on va ici il vient en Q10 on va en Q9 il va en Q8 on descend il descend ici on va là on a 3 libertés il nous bloque on fait Atari il répond et on capture ça a l'air ok et il y a un seul oeil ici après il peut jouer par là mais on peut forcer de toute manière ici c'est fragile s'il coupe c'est vraiment catastrophique je pense parce que on a qu'un seul oeil pour l'instant quoique s'il coupe on peut capturer ici cette coupe là n'est pas si dangereuse finalement en fait parce qu'il faudrait d'abord qu'il capture là mais ensuite on fait cet Atari il doit y répondre sinon encore une fois on a deux yeux et après on peut revenir donc peut-être que je peux descendre finalement voire jouer des coups comme ça tac il descend je descend il descend je recule et s'il tente de connecter je peux pousser ici il continue là je continue là s'il coupe il y a un chichot il y a cette coupe aussi qu'on doit protéger peut-être qu'un coup par là et cette séquence encore peut-être que le plus sévère c'est de retirer une liberté plutôt tac tac on connecte ce qui menace passer au-dessous donc il descend et là on peut faire ce qu'on veut j'ai l'impression que ça c'est plus sévère et s'il coupe on peut faire Atari ici voire Atari là ah non parce qu'il aura coupé donc Atari ici il recule et ensuite on protège de notre coup ok donc on fait ça maintenant ça menace passer au-dessous si on joue R8 qui protège on peut faire l'Atari il joue là et on capture la pierre qui tentait de couper très bien est-ce qu'on peut venir par ici il force je protège et s'il va là je vais ici et coupe je capture là donc ça ça a l'air pas mal Atari il sort je protège et même s'il se met cet Atari je vais là il doit capturer ça je refais Atari qui ensuite qui ensuite je peux prendre cette pierre en GTA ouais c'est ça hop tout se passe bien hop capture je suis contre Atari d'accord il sort par là tac 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 ici quand je fais Atari qui sort je peux faire le Geta il sort je vais là il va ici non je peux pas faire ce Geta donc on doit d'abord rajouter ce coup sauf que s'il coupe Atari continue c'est compliqué on est obligé de jouer ça pour la capture de ces pierres ou de celles-là que Somme y aille ok il décide de connecter ça c'est intéressant par contre parce que du coup on va pouvoir jouer par ici j'ai l'impression je vérifie juste s'il capture cette pierre il pourra pas couper parce que il aurait imaginons il a une pierre en J6 ici c'est libre et qu'il rajoute un coup en K6 pour protéger moi je capture les 3 pierres donc il pourra pas couper donc s'il capture je peux venir en H10 il sort et je fais un Geta s'il sort encore on couvre et il est bloqué en fait donc ici ça va s'il sort ici on capture cette pierre et on est vivant ici ok ensuite ces 4 pierres en soi ça va parce qu'on peut passer ici ou là c'est ces 2 pierres là qui sont menacées par rapport à la coupe et en plus ces pierres noires essayent de se connecter à ça donc c'est vraiment cet endroit là qui est important donc on va juste connecter légèrement et je suis en bioilumie il faut que je fasse attention je profite de ce petit moment pour vous dire si vous appréciez la vidéo jusque là j'ai un peu oublié tout à l'heure n'hésitez pas à mettre un j'aime dessus et ça aide beaucoup en référencement de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me souvenir et être prévenu des prochaines vidéos merci beaucoup alors il joue ça est-ce que c'est dangereux déjà un s'il capture est-ce que le guetta marche toujours le guetta marche toujours mais par contre cette coupe tac tac il coupe on fait cette attaille et ça ça a l'air problématique est-ce qu'il faut connecter en dur mais en fait il nous coupe et ces pierres là on sait pas trop ce qui se passe il faut faire attention tac tac il coupe atari il va là et on peut capturer ces pierres donc ça ça va donc on va venir par ici s'il coupe je vais là il répond je capture ces pierres ah oui mais là il peut venir là ah il aurait dû venir là d'abord comme ça je fais cette séquence d'abord et ensuite il peut couper ça marche pas très bien ce que je fais je vais me faire capturer cette pierre je peux pas protéger sinon il coupe atari il va là et ensuite je peux plus capturer il capture une pierre ouais on pouvait pas tout prendre mais par contre on peut peut-être continuer à jouer par là ah c'est compliqué en vrai en tout cas on a pris ces pierres toutes ces pierres elles font pas grand chose mais il faut faire attention on peut mourir trop gros ici on a cette connexion qui est quand même très grosse on a ça également qui est assez gros et ce coup là il est intéressant pourquoi parce que déjà ça connecte avec ces pierres mais en plus ça dit attention toutes les pierres sont en danger donc ça ça semble intéressant quand même par contre noir a beaucoup de points ici et beaucoup de potentiel là et je préfère pas protéger cette coupe tout de suite parce que ici quand il va fuir selon comment se déroule la fuite peut-être que j'aurai le timing de revenir en K14 ce serait très intéressant j'ai aussi des gros coups à placer parce que maintenant on voit que blanc a fait un mur de ce côté un coup vers C14 même menacerait de faire quelque chose d'assez intéressant de ce côté tac tac et je vais ici plutôt venir comme ça hmm si je viens là qu'il va ici Atari il descend je vais là il peut plus rien faire donc il connecterait et je vais ici tac il connecte je vais ici il peut couper on fait Atari il va là et on saute ici et c'est un combat c'est un semi-high c'est une course au liberté donc c'est un peu risqué ou alors je connecte comme ça s'il capture la pierre on file ici il peut couper certes ça revient un peu au même j'ai l'impression qu'on peut s'autoriser ça mais il faut vraiment faire attention ça va être du gros combat il connecte je vais là stress qu'est-ce qu'il fait aussi parce que s'il se plante il perd tout ça après il a l'air d'avoir pas mal de liberté ah non il faut que je connecte ici aussi d'accord si je viens ici first Atari il revient là non parce que je fais Atari il fera Atari ici je connecte il continue je bloque c'est compliqué c'est compliqué comme séquence déjà on va prendre le plus d'espace possible il faut qu'il se fasse un œil parce que pour l'instant c'est un œil contre pas d'œil il vient là d'accord il va venir ici dans ce cas là on bloque ouais je bloque s'il fait cet Atari tac 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 je risque rien encore est-ce que je dois pas revenir ici et même s'il capture je fais ça il capture la pierre on est quand même connecté ici donc il n'y a pas de souci on a l'air d'avoir assez d'espace pour deux yeux et s'il répond pas tout de suite on va en cas 17 s'il descend ça nous donne un peu plus d'espace et on peut revenir s'il capture tac tac qui fait la séquence je pense qu'on est vivant et on peut glisser au-dessous il y a de vivant ici aussi avec la menace de capturer de protéger K14 donc on va faire ça c'est compliqué comme partie je trouve c'est compliqué ok on protège on veut vivre ici je protège je protège mais si je protège j'ai deux yeux dans ça non tac 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 c'est pas évident que j'ai deux yeux c'est pas évident que j'ai deux yeux si je protège ici maintenant et qu'il fait atari comme ça est-ce qu'on a réellement deux yeux je protège comme ça il peut venir à l'intérieur je protège ici sauf qu'il peut reculer là si je fais atari ici et qu'il capture là je fais atari tac et il y a des menaces de coup des menaces de coups c'est intéressant d'ailleurs mais ça reste du coup alors que si je protège là c'est un oeil contre un oeil après oui et encore il faut qu'il rajoute un coup en P19 pour avoir son oeil et moi je peux d'abord faire atari ici je sais pas tac il avance je vais là il va là blanc noir blanc noir blanc noir blanc et noir viendrait ici on pousse il va là on va ici compliqué alors que si on va là qui capture on capture on va faire ça on fait ça s'il capture on capture ici on capture tac et là on revient là s'il avance on va ici et on est vivant s'il vient là on va là on va là c'est compliqué peut-être que je dois venir c'est un oeil on va là on va ici on va ici et on va au milieu parce que c'est une forme en 3 alors que là j'ai l'impression que c'est un co pour avoir un deuxième oeil si je vais là il peut venir ici je protège parce que sinon il connecte mais alors il capture ici et c'est un co pour avoir un deuxième oeil par là en fait j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant parce qu'il a toujours pas fait son oeil en P19 donc un oeil plus un co c'est intéressant pour moi je pense bon il a sauvé ça mais si je prends ça c'est quand même énorme il faut voir ce territoire deux fois plus grand qu'il ne l'est et en plus j'ai des menaces assez conséquentes après cette menace est-ce que ça marche vraiment ? il vient là est-ce que ça ne menace pas qu'il sorte ici ? je vais là il va ici il n'y a pas de chichot donc non ça c'est une fausse menace celle-ci par contre ça existe et bon pour le moment ça ça semble pas mal ou venir ici il capture on vient là et on dit il y a un oeil contre pas d'oeil normalement ça c'est gagné non ? normalement c'est gagné oeil contre pas d'oeil si on a bien révisé nos leçons ah sinon je devais oh j'ai dit que je jouais ça d'abord euh ouais là je fais une bêtise non là j'ai fait une grosse bêtise je pense euh ouais parce qu'il peut aller ici je dis que je vais jouer ça et je joue ça du coup on va jouer là je pense qu'il aurait dû avancer ici d'ailleurs même plus on a toujours un oeil je crois mais oui mais bon c'est pas idéal donc on va jouer ici non il faut empêcher qu'il ait un deuxième a eu tout simplement si je joue là ça empêche qu'il ait deuxièmes a eu parce que euh il pourrait être mis en atari avec toutes ses pierres ouais mais si je joue là en fait il joue là et il a un oeil donc non la seule solution possible c'est ça pour empêcher qu'il ait deux yeux ok et comme ça tac 1,2,3,4,5 1,2,3,4 donc je vais là il va ici je vais là il va ici je vais là il va là et je peux plus bouger c'est moi qui vais mourir vraiment aïe 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 l'erreur a été grosse hein du QDG9 donc je vais là tac tac blanc noir si je vais ici qui va à l'intérieur je vais là il va ici je capture et c'est sur Q et si je vais ici qui va là je fais ça qui va ici je capture il recapture mais il pourra pas continuer on va ici et ensuite il pourra plus jamais mettre à tari donc j'ai l'impression qu'il faut pas que je fasse ça il faut que je le laisse venir ici pour l'empêcher d'approcher justement plus tard par rapport à la forme ici on a encore deux libertés quand je joue là ah oui mais non il peut protéger je vais là il peut aller là ok c'est fini aïe 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 non il peut approcher ouais bah c'est ça crée erreur QDG9 zut bon on va abandonner je pense hop l'estimateur lui le dit clairement en avance on abonne à cette partie tac donc voilà on va regarder très vite fait ce que ça donne donc je vais sur cette scène tac tac voilà alors c'était juste avant ici je devais jouer ce coup parce que là il capture certes j'ai l'impression que la forme est plus solide maintenant quand je viens ici qui vient là je fais ça tac 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 non ça revient exactement à la même chose ok donc est-ce que je pouvais d'ailleurs dans la séquence normalement ici quand je vais en B19 je pense que c'est encore plus direct de faire ça ça trouve encore plus ses libertés j'ai pas eu l'occasion de jouer ce coup qui fait pas mal de liberté si je résiste il y a ça et je dois répondre et là j'ai encore moins de liberté si je joue pas ici il peut venir là et oui il y a vraiment rien enfin il doit d'abord revenir ici mais la forme est moins solide je trouve donc oui c'était compliqué c'était le choix ici de jouer de ce côté il fallait sûrement tout d'abord protéger il capture et revenir par ici et là avec l'ensemble de ces pierres maintenant il peut plus nous couper il n'y a rien du tout il y a un chichot qui mène ici et il se fait capturer donc on risque à rien là qu'est-ce qu'il y avait d'autre maintenant il peut faire ses séquences ici mais en soit non du coup on vient ici pour vivre parce qu'on n'est pas connecté en R12 s'il veut couper tac 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 on est vivant ok et s'il veut faire atari directement et descendre on peut aller connecter donc il n'a pas le temps donc là plutôt la descente parce qu'on a besoin de plus d'espace pour vivre ok et lui il n'a pas deux yeux donc cette séquence elle a l'air d'être bien mieux pour pour blanc forcément ok bon bah ce sera tout pour aujourd'hui bonne semaine à tous n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner à la chaîne tout ça et on se retrouve dans deux jours ou demain pour ceux qui viendraient me voir en stream allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501